Bon, bien, merci tout le monde d'être là avec nous ce soir. On est vraiment content de vous avoir avec nous pour cette deuxième journée de l'éco-festival de la péninsule acadienne sous le thème « Vivre autrement ». Donc, aujourd'hui, on a l'honneur de vous présenter une table ronde avec des intervenants de la péninsule acadienne qui ont fait des initiatives éco-énergétiques, soit dans leur maison ou dans des institutions. Donc, comme Nancy le mentionnait tout à l'heure, on a fait des vidéos, des capsules vidéo avec un cinéaste de la région pour illustrer tous les détails de ces initiatives-là qu'on va vous parler un peu plus tôt. Donc, si vous ne les avez pas déjà visionnées, ils sont disponibles sur notre site web à imaginonspéninsule.ca à l'onglet éco-festival. Donc, ils sont disponibles à partir d'aujourd'hui, donc vous pourrez aller les voir quand vous voudrez. Puis, ce soir, l'idée, c'est d'avoir une table ronde avec les intervenants de ces vidéos-là pour poser vos questions, puis on va animer aussi quelques discussions avec eux. Donc, sans plus tarder, on va leur donner la parole, on va tourner la caméra vers notre panel. Donc, c'est fait. Super. Donc, merci beaucoup à Serge Malet d'être ici avec nous aujourd'hui, qui est le responsable de l'entretien des bâtiments et des systèmes mécaniques et électriques de l'Université de Moncton, campus de Schipagan. Donc, merci à Serge d'être là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton initiative aujourd'hui? On a fait une vidéo déjà expliquant les détails, mais brièvement, pour mettre tout le monde en contexte, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Oui. Nous, on a installé un système de biomasse, une chaudière à vapeur alimentée à la granule de bois pour diminuer nos émissions de gaz et effet de serre. Puis, c'est un système qui fonctionne très bien. C'était la première chaudière à granule de bois à vapeur en Amérique du Nord. C'était un défi au début pour l'opérer parce qu'on n'avait personne pour nous dicter comment l'opérer. On a appris au fur et à mesure avec les ajustements de combustion, avec les variantes températures, mais ça fait le troisième hiver qu'on opère avec, puis c'est vraiment efficace. Super. On pourrait avoir l'occasion d'en parler un petit peu plus tard, puis vous pourriez aussi poser vos questions à Serge. Ensuite, on a Mathieu Boucher-Côté qui est ici avec nous ce soir. Mathieu, si tu veux nous parler un peu de ton projet? Oui. Bien, nous, notre projet, dans le fond, on a fait une maison multigénération à partir d'une maison existante. Donc, on a fait un agrandissement qu'on a essayé de faire le plus écologique possible, donc avec les principes de solaire passif, avec des matériaux écologiques comme une isolation aux chambres, essayer d'utiliser le plus de bois possible, avoir des matériaux de bois recyclés. Puis, ce projet-là est alimenté aussi avec des panneaux de solaire. Super. Bien, merci beaucoup. Puis, le dernier, mais non le moindre, Mathieu Hébert de Caracate. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton projet? Oui. Moi, je suis ici pour vous parler de notre projet, de moi et ma conjointe, de se construire une maison certifiée net-zéro, ici à Caracate, dans la construction en 2018. Essentiellement, une maison net-zéro, c'est une maison qui produit toute l'énergie qu'elle consomme sur place. Puis là, ça fait à peu près trois ans. Puis, jusqu'à ce temps, tout fonctionne vraiment bien. Puis, on aura sûrement la chance d'aller dans les détails au courant de la soirée pour parler de tous les aspects de notre projet. Absolument. Bien, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. La manière que ça va procéder, on a préparé des petites questions pour les intervenants. Donc, on va avoir une petite discussion. Puis ensuite, on va ouvrir les questions au public. Donc, vous pourrez poser vos questions aux intervenants directement en ouvrant votre micro. Ou si vous voulez, vous pouvez aussi écrire vos questions dans le chat, puis je pourrai les poser aux intervenants. Donc, c'est comme vous préférez. Puis, la table ronde aura une durée d'une heure. Donc, on prévoit de terminer à l'entour de 21 heures. Donc, sans plus tarder, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre vos projets? C'était quoi vos motivations? Puis, c'est qu'est-ce qui vous a inspiré à mettre ces projets-là de l'avant? Puis là, j'aimerais aussi spécifier que Serge Mallet va poser un peu plus un regard d'un niveau institutionnel par rapport à l'UMCS, alors que Mathieu et Mathieu vont parler un peu plus des niveaux personnels et des projets par rapport aux maisons. Donc, qu'est-ce qui vous a inspiré à créer ces projets-là? Pour ma part, je dirais mon côté écolo s'est développé vraiment tranquillement dans le temps. À la construire de cette maison-là, j'avais déjà pensé 40 ans. L'inspiration est venue. J'avais déjà une voiture électrique. Puis, on dirait que faire une construction d'une maison, c'est certainement le plus gros investissement d'une vie. Puis, ça faisait juste du sens d'aller dans la continuité de tout ça. Puis, on se dit qu'on ne peut pas se permettre de juste faire comme tout le monde, rouler des petits chars électriques en flagrant notre petit drapeau écolo. Mais quand on a une maison qui consomme beaucoup d'énergie, on dirait que ça ne faisait pas de sens. Étant ingénieur, moi, j'avais certaines facilités à faire de mes recherches, à lire beaucoup de documentation sur le sujet. Puis, à un moment donné, on a lu une revue d'un aéroport parfaitement, totalement aléatoire. Il y avait un bel article qui parlait des consommations d'énergie des maisons à travers les décennies qui disaient que les maisons d'aujourd'hui, malgré qu'elles sont plus performantes au niveau énergétique, elles consomment beaucoup plus d'énergie qu'avant parce qu'elles sont beaucoup plus grandes. Il y avait des familles de les années 30-40 de 12 personnes dans des très petites maisons. Aujourd'hui, il y en a 3-4 personnes dans des très grandes maisons. Ce qui fait que par habitant, on consomme beaucoup plus d'énergie qu'avant. Ça fait que ça nous avait vraiment mis le doigt sur le bobo. Puis, on a dit non, nous autres, on veut faire une différence avec notre projet de construction. Puis, on ne va pas se contenter du standard. Alors, ça fait que c'est de là qu'est parti notre projet de se construire en nôtre zéro chez nous. Merci, Mathieu. Je pense qu'en plus, ça rejoint ce qu'on disait dans la conférence d'hier de réduire à la source, puis de penser réduire à la source avant de se tourner vers des technologies vertes, par exemple. Absolument. Comme je sais, chez nous, dans notre cas, oui, la maison est autonome avec ses panneaux solaires, mais les panneaux solaires, c'est le dernier morceau du casse-tête. Donc, avant toute l'installation des panneaux solaires, on s'est attaqués, puis on a travaillé très fort pour réduire immédiatement la consommation d'énergie, pour ne pas juste acheter des panneaux solaires, pour dire qu'on a des panneaux solaires. Ça fait que non, absolument, il faut… C'est un travail qui peut être fait par n'importe quel projet, sans même considérer des panneaux solaires. C'est peut-être facultatif même, le panneau solaire. Oui. Donc, c'est ça. Non, mais c'est super intéressant. Mathieu, je pense que tu avais quelque chose à ajouter. Pour enchérir sur ce que Mathieu a dit, puis je l'ai mentionné un petit peu dans la vidéo, l'idée première, en fait, avec la construction écologique, c'est tout ce qui est passif. Donc, c'est le pied carré qu'on a à chauffer, la quantité de matériaux qu'on utilise, notre orientation par rapport au soleil. Si nos fenêtres sont au sud, bien, on peut avoir un gain d'énergie quand il fait soleil. Ceux qui sont au nord, bien, on a toujours une perte d'énergie, parce que la chaleur intérieure s'en va vers l'extérieur. Ça fait que cette idée-là de réduire, de commencer en réduisant, c'est l'essentiel. Après, il y a les matériaux qu'on utilise, leur empreinte carbone. Nous, une des choses qui nous a incité à faire ce projet-là, c'est que, bien, comme moi et ma conjointe, on est architecte, puis on travaille sur des maisons depuis plusieurs années. Puis quand on arrivait à essayer d'avoir des matériaux plus écologiques, toutes les maisons qu'on désigne, on essaie de vraiment mettre ça de l'avant, tous les principes passifs. Quand on arrivait aux matériaux, souvent, il était plus dur à voir. Les contracteurs nous disaient, ah non, on ne peut pas avoir ça ou on n'a jamais installé ça. Ça fait que là, on s'est dit, nous, ça a été un projet en majeure partie d'autoconstruction. Puis là, moi, je me suis dit, bien, OK, je vais les faire venir, ces matériaux-là. Je vais trouver quelqu'un qui aérien, capable de me les avoir. Ça fait que, en fait, l'idée, c'était d'essayer, d'essayer d'aller pousser le statu quo un peu plus loin, comme Mathieu disait, puis de faire cet effort-là de plus. Puis là, je peux donner un exemple. Peut-être, j'y vais de mémoire, mais l'isolant en laine de chambre, a une empreinte écologique qui est 20 fois moins grande que l'isolant en fibre de verre rose qu'on met dans les maisons. Wow! Ça fait que juste là, bien, on fait une différence déjà dans la construction de la maison. Puis après, bien, en diminuant les pieds carrés, bien là, oui, on a un coût de construction au départ. On sauve le nombre de pieds carrés. Oui, mais toute l'énergie qu'on sauve à chaque année pendant toute la vie de la maison, si la maison est là pendant 50 ans ou 100 ans, bien là, on a une économie à long terme qui est… Ça fait une grosse différence. Puis comme ça, nous aussi, les panneaux solaires, c'est un peu le dernier élément. Puis l'idée, c'était, pour nous, c'était d'essayer pour voir, pour pouvoir en parler à nos clients aussi, voir comment ça fonctionne. Puis ça tombait qu'avec le changement qu'il y a eu sur le site qu'on avait, c'est le spot idéal pour des panneaux. Donc, on va essayer, on va voir qu'est-ce que ça doit. Oui, puis en tout cas, on reparlera des freins un peu plus tard, mais je pense qu'il y en avait eu quand même pas mal dans vos projets respectifs. Mais c'est en ce moment maintenant du côté plus institution, par rapport à l'université, qu'est-ce qui a poussé l'université à se tourner vers un système de chauffage à biomasse à granules? Nous autres, ça remonte de loin. Ça remonte en 2012. L'accord de Kyoto qui a tourné en l'accord de Paris exigeait qu'il fallait diminuer nos émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5 %. Puis aussi, dans ces années-là, le gouvernement commençait à parler de la taxe sur le carbone. On ne savait pas comment la taxe sur le carbone allait tourner. Est-ce que ça allait être pour consommateurs payeurs ou que la taxe allait être à tout le monde? Ça fait ainsi dire, là, s'ils commencent à nous taxer dépendamment de notre consommation d'huile ou l'huile qu'on consomme, il faut qu'on trouve une solution pour ne pas trop être taxé parce qu'en étant une institution avec un budget, on ne voulait pas juste donner 20, 25 000 $ à une taxe. Ça fait, on va se trouver un système qui ne sera pas combustible fossile puis qu'il ne sera pas taxé sur les gaz à effet de serre. Ça fait qu'on a commencé à se tourner. Au début, on pensait au copeau de bois, mais là, sur la fin, on a travaillé plus ça pour décider d'aller sur la granule qui nous a permis de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, diminuer nos coûts de chauffage puis augmenter notre efficacité énergétique. Mais c'est intéressant de penser d'un point de vue institutionnel parce qu'on voit que la taxe sur le carbone, dans le fond, ça a vraiment un impact parce que ça a vraiment changé la manière que l'université a pensé puis la manière qu'elle a pris des décisions en bout de ligne. Oui. Nous, ce changement-là nous a permis de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 132 %. On était au-dessus de 628 tonnes de CO2 d'émis avant qu'on a mis la chaudière à granules en marche en 2017. Puis cette année, je pense qu'on va être aux alentours de 238 tonnes de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Ah, c'est vraiment super. On a fait vraiment une grosse diminution en effectuant ce changement-là. Absolument. Puis tantôt, on en a parlé, on entendait un peu du côté résidentiel que ce n'est pas toujours évident de mettre ces projets-là en place. Puis des fois, c'est ça au niveau de la réglementation ou les matériaux qui ne sont pas accessibles. Donc, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'étaient les principaux freins à vos projets? Puis qu'est-ce qui vous a découragé à entreprendre vos projets? Vous l'avez fait quand même, puis on vous donne le chapeau, mais c'est sûr que ça ne devait pas toujours être évident. Donc, si vous pouvez nous en parler un petit peu. Bien, étant un gérant de projet d'une certaine façon dans mon métier, je ne veux pas être... Oui, il y a eu des difficultés, mais je dirais que c'est... Pour le commun des mortels, gérer une autoconstruction, c'est un gros projet. Puis déjà à la base, qu'elle soit net zéro ou pas, c'est déjà un gros projet. Puis ça peut être un petit peu, je cherche le terme français, « overwhelming » un petit peu des fois au niveau des coûts de construction. Juste une maison de base, c'est déjà dispendieux. Donc, là, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'analyses de fait au niveau du rendement sur les améliorations écoénergétiques. Et donc, le but de notre projet, c'était d'ajouter des éléments qui allaient évidemment coûter plus cher, mais qui allaient idéalement être rentables sur une certaine période de temps. Là, l'aspect difficile dans tout ça, c'était... Les données sont difficiles à trouver. L'expertise était difficile à trouver localement. Je parle ici dans la région de la péninsule acadienne, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres présentations, dans les grands centres, même ici au Nouveau-Brunswick, il y a des compagnies qui s'affichent comme étant des constructeurs de maisons net zéro. Donc, le client, il n'a même pas besoin de faire de recherche ou d'analyse. Il a seulement besoin de donner ses spécifications aux constructeurs, puis le constructeur s'occupe de tout l'aspect écoénergétique du projet. Ici, ce n'est pas le cas, ça fait que c'était la difficulté principale, mais étant comme dans mon métier, dans l'ingénierie, j'avais certaines facilités à patauger dans la formation, puis à me débrouiller. Puis les connaissances techniques au niveau de la construction aussi, puis des processus au niveau de la ventilation, chauffage, c'était bénéfique dans mon cas. Puis je peux comprendre que ce n'est pas donné à tout le monde de s'attaquer à un projet de cette envergure-là, parce que l'expertise locale n'est peut-être pas nécessairement prête à proposer ces genres d'initiatives-là, ces genres de solutions-là encore aujourd'hui, malheureusement. Ça fait que c'est certain qu'il y aurait du travail à faire à ce niveau-là pour distribuer ces genres d'initiatives-là puis de solutions-là à toute la population. Est-ce que tu crois que ton projet, ça a été comme un peu un tremplin pour apporter un offre, améliorer des services pour construire une maison net zéro, par exemple? Bien, il y a eu, c'est sûr qu'on faisait de la promotion de notre projet sur Facebook. Ça fait que via notre site Facebook, il y a eu quand même un petit peu d'auditoires qui ont répondu, puis qui sont venus nous rencontrer. Ça fait que du côté des futurs propriétaires, il y a eu un peu de... C'est-à-dire qu'ils vous posent des questions, puis... Oui, on a eu des rencontres, on a eu des visites, puis ils prenaient des notes. C'est certain qu'ils étaient plus près d'une construction que d'autres. Mais je dois avouer que du côté des contracteurs ou du niveau de l'expertise, il n'y a pas eu énormément de trafic, il n'y a pas eu énormément de feedback qui a venu de ce côté-là. Même que je dois avouer que les personnes qui étaient impliquées dans notre projet, dans les projets que j'ai vus des années subséquentes, il n'y a pas eu beaucoup d'impact, puis de... Je ne sais pas, de... C'est pour ça qu'on dit que ce n'est pas nécessairement accessible à tout le monde. Bien, c'est un peu... Des fois, je disais, c'est un peu comme la poule avant l'œuf. Si le client ne le demande pas, le fournisseur ne l'offrira pas, puis si le fournisseur ne l'offre pas, le client ne l'achètera pas. Ça fait que... Absolument. À un moment donné, il faut que ça s'instaure dans nos valeurs communes pour que le client puis le constructeur, ils parlent des mêmes choses. C'est sûr que si les constructeurs pouvaient les offrir, déjà dans leur soumission, genre des options plus efficaces, puis pourraient présenter à un client potentiel les avantages d'un système plus performant, tant mieux. Ça pourrait certainement motiver cet aspect-là des projets résidentiels, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont mis, puis il n'y a pas d'incitatif non plus, parce qu'à la fin, c'est la facture puis l'hypothèque qui va décider. S'il n'y a pas d'incitatif peut-être gouvernemental, bien des... On reviendra à la question de la sensibilisation puis de créer comme un mouvement parce qu'on pense que c'est quand même super important. Mais je veux peut-être donner la parole à Mathieu Boucher. Je pense que tu as tout à fait raison puis ce qui est difficile, je pense, c'est justement de sortir du statu quo, de faire différent, parce que tout le monde à qui tu vas parler quand tu vas acheter tes matériaux, si c'est quelque chose qui ne tient pas, par exemple. Le contracteur, s'il doit faire différentes habitudes, mais lui, il prend un risque aussi parce qu'il faut qu'il fasse quelque chose de différent, qu'il n'est pas habitué, puis il va être sûr de bien le faire. Moi, je pense que pour contrer ça, justement, puis ça va peut-être un peu dans le sens de la prochaine question, mais c'est l'éducation, tu sais. À tous les niveaux, qu'il y ait une information qui circule, que les gens puissent y avoir accès. Ça me fait penser à une région de l'Autriche, le Voralberg. C'est une région qui travaille beaucoup avec les matériaux, les ressources naturelles, puis il y a eu un gros crash dans les minéraux, puis c'est une région qui est devenue très, très pauvre. Puis eux, ce qu'ils ont fait pour se retourner de bord, il y avait beaucoup de forêts, ils se sont dit, on va miser sur le bois. Donc, ils ont mis en place, puis ça, c'était au début des années 2000, une initiative où ils formaient autant les professionnels en architecture, en ingénierie à utiliser le bois que les charpentiers, les menuisiers. Il y a même aussi au niveau des forestiers qui récoltaient, entretenaient la forêt. Puis là, maintenant, c'est rendu, les gens de partout à travers le monde vont voir ce qu'ils ont fait, parce qu'il y a toute une nouvelle architecture qui s'est faite, qui est vraiment basée sur l'écologie, la ressource de proximité circulaire. Puis ça, ils ont créé ça. Il y a eu des incitatives gouvernementales. Il y a eu un mouvement où tout le monde s'est mis ensemble. Mais je pense que pour que ça bouge au niveau écologique, il faut qu'il y ait ça qui se passe aussi. Il faut qu'on crée une expertise locale, une conscientisation. Oui. Je pense un peu que tout le monde peut prendre un petit risque puis dire, OK, bien, on va essayer. Un peu, je pense, comme... Nous, c'est un peu ça qu'on voulait faire. Je pense, c'est essayer de faire différent pour dire, bien, on va voir si ça peut inciter les autres. Montrer l'exemple. Oui. Puis, je pense, pour revenir à la question de base du frein, pour nous, je pense, entre autres, parce que ça sortait plus de mon expertise à moi en architecture, le plus gros frein, ça a été énergie nouveau-bonne-duit. Parce que pour passer au mesurage net, c'était dur d'avoir la bonne information. Des fois, on parlait à quelqu'un d'énergie nouveau-bonne-duit qui nous disait quelque chose. Une semaine après, on parlait à quelqu'un d'autre qui nous disait l'inverse. Puis, il y a eu des délais aussi qu'on est venus pour faire brancher le système. Le permis est resté des mois où on avait la personne qui a fait installer notre système, notre électricien. Tout le monde appelait Énergie Nouveau-Brunswick puis il n'y avait rien qui se passait. Ça a été, le système a été là pendant, je pense, un mois et demi, pas branché. Il faisait le soleil. On se disait, ah, c'est l'énergie qu'on perd. Ça, je pense que c'est quelque chose, bonjour Énergie Nouveau-Brunswick, mais c'est quelque chose qui pourrait être amélioré, je pense, l'accès à cette information-là. Puis, la rapidité d'installation, je sais que là, c'est peut-être moins nouveau qu'à l'époque pour Énergie Nouveau-Brunswick, mais nous, il y avait beaucoup de questions, de choses en suspens. On n'arrivait pas à avoir de réponses. Pour nous, ça a été peut-être la plus grosse barrière. Oui, puis ça revient un peu au point que Mathieu Hébert rapportait que s'il y a plus en plus de personnes qui demandent ce service-là, bien, l'offre va s'améliorer et puis Énergie Nouveau-Brunswick va peut-être être meilleure qu'il était dans le temps. Donc, il faut arriver à consentir les gens, mais merci. Puis, d'un côté de l'université, Serge, est-ce que, qu'est-ce qu'étaient les freins pour mettre en place un système comme celui-là? Est-ce que ça a été difficile à implanter ou de prendre la décision de mettre un système de biomasse comme celui qui est installé? Nous autres, la décision, on l'avait pris. Puis, nous autres, quoi se qu'a-t-il, les étapes où on a dû faire, enregistrer et approuver les plans de la chaudière par le service d'inspection des vaisseaux pressions du Nouveau-Brunswick parce que la chaudière était construite en Europe, justement en Autriche. C'est une chaudière binder. Puis aussi, nous autres, notre système, n'opérait à basse pression. Ça fait le manufacturier de la chaudière, Binder, a dû modifier la chaudière parce que l'Europe travaille beaucoup plus à haute pression. Puis, on modifie la chaudière pour nous la faire travailler à basse pression. Puis, c'était des petites modifications, mais on l'a implantée, puis on a suivi les étapes, puis ça a bien été. Bien, c'est super. Je pense qu'il faut faire un premier, il faut se lancer une première fois, puis ensuite, on apprend sur le top. Puis, pour revenir à la prochaine question, on parle beaucoup de conscientisation, puis de comment faire pour qu'il y ait de plus en plus de gens qui font des projets pour montrer l'exemple, un peu comme que vous avez fait. Mais est-ce que vous avez un sentiment d'avoir accompli une réalisation face à l'urgence de la situation climatique qui est en cours, puis est-ce que vous sentez que ça fait une différence, puis que justement, vous avez réussi à conscientiser des gens, puis est-ce que vous avez pris des moyens pour le faire? Parce que je sais que Mathieu Hébert, dans le cas de la Maison Net Zero, vous avez un site, une page Facebook. Donc, comment tout ça, comment vous ancrez dans ce mouvement-là? Bien, l'idée de la page Facebook, justement, moi, je ne suis pas un grand fervent de Facebook derrière la base, mais on avait vu une page d'un couple d'Edmondston, comme une maison passive solar, qui avait une page Facebook, puis ils présentaient leur projet, puis on trouvait que c'était une bonne idée de parler un peu de notre expérience en même temps, puis faire la promotion des bonnes solutions écologiques comme ça. Fait que je me dis, c'est peut-être plus Monique qui avait commencé le projet, puis j'ai dit, let's go, allons-y, on va le faire. Fait qu'au cours des étapes, on présentait ce qu'on était rendus, on parlait de nos défis, on parlait des aspects techniques. Puis oui, c'est sûr que la majorité de l'impact de notre projet, ça s'est vécu à travers la page Facebook, parce que sinon, je veux dire, c'est une maison résidentielle dans la rue en arrière des Carragues, c'est pas à la vue du commun, des paysans ici, grâce à ça, on a rejoint beaucoup de personnes, puis on a quand même aussi, cette visibilité-là nous a comme engrenagé dans les affaires de la péninsule de l'Acadienne autrement, puis il y avait eu d'autres présentations qui ont eu lieu dans la région que les gens étaient intéressés par notre projet. Ma conjointe aussi, Monique, dans le cadre de ses anciennes fonctions, à travers son poste à l'Université de Moncton, campus de Chipagan, elle s'est retrouvée à faire des présentations dans les écoles secondaires de la région, parler de notre projet, fait qu'elle allait spécialement dans certaines écoles, surtout dans les cours de sciences, au niveau secondaire, puis elle parlait de notre projet dans les classes. On en a parlé aussi dans les cours d'ingénierie au campus de Chipagan, à l'Université de Moncton. Ça fait qu'on a fait ce qu'on a pu pour parler de notre projet. C'est sûr que dans les dernières années, il y a eu des petits ajouts à la famille. Ça fait que la page Facebook a comme pris le bord, mais on continue de répondre aux questions. On continue de... C'est sûr que la pandémie a tout mis le frein sur les visites, mais jusqu'avant la pandémie, on recevait encore des gens pour visiter notre maison. On veut fièrement le présenter. On ne tient pas à ce que les gens se mettent à construire des maisons de zéro tout autour de nous en comprenant que ce n'est pas nécessairement pour tout le monde. On veut quand même que les gens, du moins, font dans leur liste de priorités que leur impact écologique se retrouve un petit peu plus haut dans la liste qu'il l'aurait été autrement. C'est sûr que dans l'autre cas, c'est un petit peu à l'extrême, genre que l'aspect éco-énergétique, c'était la priorité numéro un. Mais si ta priorité est un petit peu quelque part dans la liste, au moins, ce qu'elle est dans la liste de tes priorités dans ton projet, que ce soit résidentiel ou peu importe, c'est déjà mieux que rien. C'est là qu'au moins, on est conscient qu'on a certainement influencé des gens avec ça. Oui, on vous félicite pour vrai d'avoir joué ce rôle-là parce qu'enfin, c'est vraiment important quand ça vient à la source comme ça puis vous pouvez expliquer votre projet, vous pouvez expliquer comment ça s'est passé. Je pense que vous devenez un peu comme des modèles puis des figures dans la région. Je pense qu'il y a de plus en plus de monde qui vous connaissent. Bien, c'est sûr. Puis comme je dis, c'est important qu'il faut parler de valeurs, de valeurs au niveau conscience environnementale, empreinte environnementale. puis dans nos présentations, c'est sûr que je me faisais souvent poser la question est-ce que tu rentres dans l'argent? Est-ce que tu rentables? Ça coûte-tu plus cher? C'est sûr, ça coûte plus cher. C'est un projet qui est quand même assez plus avancé au niveau technique. Mais je pense que mon rêve, c'est qu'un jour, je puisse répondre oui, j'ai sauvé. J'ai sauvé plusieurs tonnes de CO2 dans une année. C'est ça qu'on a économisé. C'est le coût social dans le fond qu'on ne peut pas chiffrer. C'est ça. Aujourd'hui, on pose des questions au niveau finance. Mais un jour, j'aimerais qu'on me pose la question au niveau environnemental. On n'est pas rendu là, malheureusement. Puis même moi, encore aujourd'hui, je ne pose pas ce genre de questions. Mais un jour, peut-être, ce sera le cas. Oui, puis ancré dans les valeurs, comme tu dis. C'est ça. Puis même au niveau financier, là encore, il faudra aller vérifier. Je ne me rappelle pas des chiffres exactement de ces études-là, mais il y a des études, plusieurs études au Canada qui ont démontré que si on isole, puis là, je ne suis pas sûr si c'est 15 à 25 % le chiffre exact de plus que ce que le cas demande. Donc, si on investit, puis eux, ces études-là étaient faites avec l'argent investi en proportion. Si on investit jusqu'à, je pense, c'est 25 % de plus, sur la vie de la maison, on va sauver, on va être gagnant en termes monétaires par, justement, l'énergie qu'on va sauver sur les 25 ans où on paye de l'hypothèque, sur notre coût de base. Mais le coût est un peu plus élevé, mais on paye moins en énergie, surtout au Nouveau-Brunswick, où on sait que l'énergie est plus chère qu'au Québec, par exemple. Fait que même si tu n'as pas nécessairement des panneaux solaires, juste de réduire la taille de ta maison, par exemple, ça peut faire une énorme différence sur le long terme, puis en termes de chauffage. Puis là, peut-être qu'en réduisant un petit peu, on peut mettre cet argent-là sur une meilleure isolation que l'on sauve doublement parce qu'on utilise moins d'énergie, moins de pieds carrés, puis moins d'énergie qui sort à l'extérieur de la maison. Non, c'est vraiment super. Merci beaucoup. Puis, du côté de l'université, est-ce que c'est quelque chose qui est mis de l'avant, la chaudière à biomasse? Est-ce qu'on entend parler? Moi, je n'en avais jamais entendu avant, donc est-ce que vous êtes fiers de cette réalisation-là, puis est-ce que vous pensez que vous faites une différence? Au mois de février, on a été publié dans le magazine de l'Association canadienne des producteurs de granules. On a un article qui a été publié là-dedans. L'université a publié cet article-là sur leur compte Facebook. Puis, il y en a plusieurs BSB solutions qui vendent ces projets d'énergie-là à la granule, fait promouvoir beaucoup notre projet qui a été fait à Chipogan parce que c'est son projet démonstrateur, si tu veux. Beaucoup d'entreprises ou d'entrepreneurs qui veulent changer leur chaudière à l'huile pour une chaudière à granule viennent voir notre projet. Là, je sais que dans le bout de Woodstock, il y a une compagnie qui va faire du houblanc pour faire de la bière. Ils vont produire le houblanc. On est venu voir notre chaudière, puis ils vont mettre une chaudière à vapeur à la granule eux aussi. Il y a aussi l'université à Moncton, l'université Crandall à Moncton. On est venu voir aussi notre chaudière, puis eux aussi travaillent sur un projet de chaudière à biomasse à la granule. On est à peu près, on est comme les démonstrateurs, si tu veux. Nous autres, on a été de l'avant, on l'a fait, mais là, ça regarde, ça regarde. Puis moi, je pense, dans les cinq prochaines années, si le gouvernement donnerait une petite aide, une petite subvention, une petite poussée pour abandonner l'énergie fossile et plus aller vers la biomasse, parce que nous autres, au Nouveau-Brunswick, même au Canada, on a tort à peu près de 30 ans comparé aux pays européens qui est l'Autriche ou l'Allemagne, que tous ces pays-là, les maisons, il y a des villages entiers qui sont fournis par des chaufferies à la granule ou aux copeaux de bois. Nous, on importe du pétrole d'outre-mer pour chauffer nos écoles, les foyers de soins, les hôpitaux pendant la matière première de notre province. Puis c'est pas utilisé. Puis ça créerait de l'emploi économiquement. Je comprends pas que le gouvernement fasse pas plus d'avancées là-dedans. Est-ce que vous aviez des exemples au niveau, soit du Nouveau-Brunswick ou en Atlantique, avec une chaudière à biomasse ou vous êtes vraiment comme les premiers? La première chaudière, nous autres, le projet qu'on s'est basé dessus, c'était à l'hôpital de Grands-Saux. BSB Solutions a réussi à vendre le projet au gouvernement. Encore là, le gouvernement, lui, parce qu'il voulait pas embarquer là-dedans, il avait peur de perdre de l'argent de façon budgétaire et il a dit au groupe savoir, OK, moi, je vous donne X nombre de montants, je vous paye au coût des joules. Vous allez produire des kilojoules, je vous donne 52 cents des kilojoules que vous allez produire, puis vous allez chauffer l'hôpital. Mais ils ont été obligés de faire la chaufferie complètement à côté de l'hôpital. Puis c'est de là, avec cette chaufferie-là, qu'ils ont commencé à prendre des données puis prendre des chiffres. Ça, ça t'a mis en marche en 2012. Puis là, c'est de là, nous autres, qu'on a vu le concept, mais là, c'était un concept à l'eau chaude. C'était une chaudière à l'eau chaude qui circulait de l'eau chaude dans tout l'hôpital. Mais là, nous autres, on a dit, OK, mais nous autres, ça nous prend de la vapeur. C'est là qu'on a été dans un tout autre concept, mais la base était telle qu'elle. Vous aviez quand même eu des défis à l'installation. Oui, on a eu des défis à l'installation puis à la mise en marche puis à l'ajustement, mais ça se fait, ça se fonctionne bien. Puis je comprends pas que toutes les écoles sont chauffées à l'eau chaude dans la province. Il y a des foyers de soins, les hôpitaux qu'on est aussi en train de porter encore sur l'énergie fossile. Puis en termes d'incitatifs, qu'est-ce qui aiderait à mettre en place, par exemple, des systèmes à biomasse dans les écoles? On dit des incitatifs du gouvernement, mais qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, que le gouvernement mettrait en place? Bien, peut-être qu'il donnerait une subvention qu'il paierait, un exemple, 25 % du projet total. Mettons un projet d'un million, il dirait, je vous donne un incitatif de 250 000. Il y a beaucoup, c'est sûr, de compagnies privées ou gouvernementales qui se financeraient eux-mêmes pour que les écoles y appartiennent. Mais ça reste que, s'il y aurait des incitatifs, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'écoles ou de districts scolaires qui feraient le changement. Non, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup pour la belle discussion. Puis on va continuer avec des questions du public maintenant. Donc, je vois qu'il y a déjà des questions qui sont dans le chat. Puis avant de lire les questions dans le chat, j'aimerais quand même inviter à ceux qui aimeraient poser leurs questions en direct à le faire, si vous voulez, bien sûr. C'est ouvert à tout le monde, vous pouvez vous un-muter, puis allez-y quand vous voulez. Pas tout le monde en même temps. Ah bien, moi, ma question est un peu dans le chat, je vais mettre ma vidéo dessus. Moi, la question que je me pose aussi, c'est, bien, j'en ai deux. Est-ce que notre code de construction devrait changer, les codes de construction qu'on a présentement? Et puis ensuite, pour, c'est ça, pour y aller vers les constructions de maisons, net zéro, construction de maisons plutôt passives, tout ça. Puis est-ce que nos institutions d'enseignement, est-ce que ça, ce savoir-là, est transmise, soit à l'école d'architecture, soit ceux qui prennent des cours en construction? C'est ça, mes deux questions. Peut-être que je peux commencer. Puis au niveau des codes, les codes, c'est un processus qui est très long à les renouveler. Le Nouveau-Brunswick vient tout juste d'adopter le code de construction de 2015, on est en 2021. Oui, il y a des améliorations, puis ils essaient de, à chaque fois, un petit peu monter les critères. Mais au Québec, ce qu'ils ont fait, ils ont des critères provinciaux. Le gouvernement peut aider un peu pour inciter. De là, demander, tu sais, qu'on soit net zéro, passive house, il y a toute une technologie autour de ça. Mais vraiment, l'essentiel, je pense qu'il faut retenir, c'est diminuer les dimensions. Puis on peut avoir une maison net zéro qui est quatre fois plus grosse que nos besoins. Il y a quatre fois plus de panneaux solaires. Mais là, est-ce qu'il y a un gain qui est là? Fait que c'est ça. Niveau code, c'est un processus long. Fait que je pense que le gouvernement provincial peut avoir peut-être un incitatif de plus ou un poids de plus. Au niveau, moi, je peux parler au niveau de l'architecture. Moi, j'ai fait ma formation d'architecture, le bac et la maîtrise à l'Université Laval. Puis eux, ils ont été un des pionniers, des universités pionnières dans l'enseignement de l'architecture verte. Il y a des plus grands spécialistes au Québec qui sont là. Mais j'ai oublié ce que je voulais dire avec ça. Il n'y a pas d'école d'architecture au Nouveau-Brunswick. C'est ça qui est intéressant. Il y a plusieurs écoles qui forment des ingénieurs, mais il n'y a pas d'école qui forment des architectes. Fait que, oui, les ingénieurs peuvent avoir cette sensibilité-là, mais l'architecte, c'est lui qui va travailler la forme, le lien avec le site, tout ça. Fait que tout ce qui est dans le passif, techniquement, c'est le job de l'architecte. L'ingénieur peut avoir la sensibilité puis apporter aussi ça. Puis là, je ne sais pas si, je pense à la base, si c'est des choses qui sont enseignées dans les écoles d'ingénierie. Pas au niveau construction résidentielle. De toute façon, les ingénieurs ne sont pas vraiment impliqués dans les constructions résidentielles. Sinon, pour l'aspect code du bâtiment, je comprends que c'est un gros processus. Ça implique au fait tout le pays en entier. Puis ça peut paraître une bonne idée, mais c'est quand même faire des ajustements, faire des modifications, surtout pour améliorer la performance des bâtiments. Ça va nécessairement ajouter quand même certains coûts, du moins à court terme. Puis ça peut rendre plus difficile l'accès aux maisons pour des personnes qui ont des difficultés peut-être au niveau des finances. Mais je suis quand même d'accord qu'il faudrait continuer à l'améliorer pour s'assurer que la performance de nos bâtiments continue de progresser. Mais oui, c'est lent, mais ce n'est pas une excuse. Il faut continuer à le pousser. Puis oui, j'avais entendu ça, que le code du bâtiment au Nouveau-Brunswick était juste mis en branle pour le 2015 récemment. Ça n'a pas de sens. Puis déjà que le 2015, il est loin du net zéro. Ça fait que je ne dis pas qu'il faut viser le net zéro, mais il y a quand même des États comme en Californie où on spécifie que certaines constructions à partir de, je sais, dans les prochaines années, ça va être obligatoire d'être le net zéro. Ça fait qu'il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas se diriger, surtout au Canada, dans le pays puis dans le climat qu'on connaît. Il n'y a pas de raison qu'on ne peut pas se diriger vers cette direction-là, mais il faut comprendre que ça implique des coûts supplémentaires. Ça fait que c'est peut-être pour ça que ça amène certains freins aux modifications du code. Puis je pense que pour enchérir, la formation est importante. Oui, en amont au code, mais si on descend jusqu'à, par exemple, les charpentiers, ceux qui vont réinstaller les matériaux, eux aussi, c'est important qu'il y ait de la formation, savoir ce qu'est un pare-vapeur, ce qu'est un pare-heure, où ça va, comment bien sceller un pare-vapeur. On a beau avoir les meilleures normes au monde, mais si on n'a personne pour les appliquer correctement, ça ne va rien régler. Ça fait que d'avoir une formation qui apporte à tous les niveaux, c'est important autant au niveau de la législation, des concepteurs, idéalement même des clients, puis des gens qui posent les matériaux, qui construisent la maison. Oui, puis je l'ai déjà entendu dans des discussions, puis je le répète, une maison construite strictement au code du bâtiment, c'est la maison la plus cheap que tu peux d'acheter. Plus cheap que ça, elle est illégale. Ça fait que c'est le minimum. Ça fait que c'est sûr que quand les gens font des soumissions auprès de différents constructeurs, les constructeurs vont mettre le minimum pour avoir le grand contrat. Ça fait que ça rentre dans nos mentalités en tant que consommateurs, puis éventuellement aussi au niveau des constructeurs, que le code du bâtiment, c'est une référence, mais c'est quand même le minimum. Ça fait que c'est à nous quand même d'exiger davantage, puis il faut comprendre évidemment que ça vient avec une facture aussi. Puis tu sais, peut-être, je vais reprendre des questions à laquelle on a répondu tantôt, mais un des points, c'est de faire différent, mais c'est ça, nous, avec Marika, avec Nord d'Architecture, on travaille beaucoup à faire des maisons qui sont comme ça un peu différentes, puis on dit aux clients-là, il va falloir que vous rappelliez au charpentier que cette maison-là, c'est pas comme les autres. C'est pas la même façon de faire, mais justement, c'est en poussant comme ça que ça va devenir un peu plus la norme, en demandant, OK, bien ça, une petite qualité de plus, une petite attention de plus à certains détails qui vont pas être plus difficiles pour le charpentier. Puis lui, s'il avait jamais appris comme ça, bien là, il le va en faire une fois, deux fois, puis il va se rendre compte que c'est pas nécessairement plus compliqué. Ça fait que d'exiger un peu plus, mais ça demande un effort de plus, mais le résultat, il va valoir la peine. Moi, j'aurais une question concrètement, là, sur cette question de formation, de la chaîne de construction, les charpentiers, tout ça. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer que le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick pourrait offrir une formation vraiment clé en main, là, qui permettrait justement aux gens du métier d'apprivoiser cette nouvelle approche à la construction? Je pense que oui, très bonne proposition, là. Puis là, je connais les professeurs, je n'ai pas suivi les cours qu'ils donnent, donc je ne peux pas vous dire, mais je pense qu'ils sont au code, au moins, ça, c'est sûr. Je ne suis pas en train de dire que la formation est déficiante, au contraire, mais je pense que la formation continue, peut-être les charpentiers qui font ça depuis longtemps. Être sûr que, tu sais, les choses qui évoluent sont suivies, puis même, moi, ce que ça me fait penser, c'est est-ce que le Collège ne pourrait pas offrir des formations au grand public, peut-être, pour montrer certains aspects, ou, tu sais, que plus la connaissance va circuler, plus les gens vont le savoir puis ça va être accessible, ça va faire bouger les choses. Il faut sensibiliser aussi à l'isolation, comme sur toute une maison, mieux que tu es isolé, moins que tu vas dépenser d'énergie. Il y a aussi de ne pas laisser rentrer le froid, mais ce n'est pas laisser la chaleur sortir aussi. Des fois, c'est une construction neuve ou c'est une rénovation d'une maison existante, tu vas mettre 2 500, 3 000 $ de plus sur ton projet qui va être consacré à l'isolation, bien, ça va réduire peut-être ta facture électrique de 30, 40 $ par mois. Ça fait le 2 500, 3 000 $ que tu as investi en isolation, bien, tu le récupères. Il reste dans ta poche au lieu de le donner à l'énergie NB. C'est le même argent, mais tu peux plus, peut-être, si tu as prêt de rénovation, si tu as une hypothèque, mais tu n'as moins à donner à l'énergie NB. Puis ça, on ne réalise pas ça, mais le coût, surtout pour des constructions institutionnelles, le coût de construction, c'est une fraction du coût de vie complète du bâtiment. Ça fait que sur les 50 ans de vie du bâtiment, des fois, il y a des économies qui sont beaucoup plus grandes à faire que quelques pourcentages de plus. Oui. Comme nous autres à l'université, cette année, on a mis beaucoup l'emphase à changer les lumières, à tourner au LED. Tout l'extérieur du bâtiment est déjà au LED, mais on avait encore, nous autres, des Neant T12 avec des balaises qui datent de 1994, des anciens balaises au plan. Juste les balaises à à peu près 10 watts du balaises. Puis là, tu as deux balaises de lumière, mais tu n'as pas 500 lumières de ta bâtisse. Puis là, on a converti ça avec les nouveaux Neant, avec les balaises intégrées. Quand j'ai calculé, on a fait une classe. Une classe qu'on utilisait à peu près 3000 watts de lumière. Quand on a terminé de la convertir, on utilisait 250 watts de lumière. Une classe. C'est une question qui apporte des belles discussions. Merci Nancy pour ta question. Est-ce que ça a bien répondu? Oui, super. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oui, j'ai juste terminé ça. Je me disais, on a trois personnes, trois percurseurs devant nous autres. Peut-être que le CCNB ou bien le campus universitaire de Chippagant devraient aussi offrir ces formations-là qu'eux deviennent les percurseurs. précurseurs de du nouveau brand new. C'est tout. Absolument. Merci Doris. C'est une bonne idée d'impliquer ces institutions-là. Comme j'enseigne aussi au CCNB un autre cours de créativité d'innovation, mais je ne vais pas leur en parler jeudi. Super. La question, elle ne passe pas dans le vide. Parfait. Y'avait-tu quelqu'un d'autre qui voulait poser sa question? Oui, Lucille. Moi, j'en poserai une. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tu peux y aller. La question, c'est, est-ce qu'il peut apparaître un danger à trop isoler une maison? Moi, on m'a toujours dit qu'une maison, il faut que ça respire. Si les murs sont trop isolés, ils peuvent pourrir, etc. Est-ce qu'il y a un danger à ce niveau-là où c'est des nouvelles méthodes et on sait comment faire et on ne va pas faire pourrir nos murs? Tu peux y aller, j'imagine. Il y a plusieurs aspects à cette question-là. Je vais essayer de simplifier. L'important, dans le fond, si on est dans une nouvelle maison, on veut que ça soit étanche pour ne pas avoir de pertes de chaleur, mais là, on veut un changement d'air pour ne pas respirer de CO2. C'est là que les échangeurs d'air rentrent en compte. Le code nous oblige à un échangeur d'air aujourd'hui. Ça demande un certain nombre de changements d'air dans la maison par heure. Après, c'est important que le mur aussi respire pour si jamais il y a de l'humidité. Dans le fond, on veut une couche étanche dans la partie chaude du mur. Après, on veut que notre mur respire si jamais il y a de l'humidité dedans qui s'infiltre. On veut qu'elle puisse sortir à l'extérieur. Là, ça va être les différents matériaux qu'on va utiliser qui vont nous permettre de bien faire sortir ça. Puis après, si on est dans une ancienne maison, une maison qui, elle, n'a jamais été étanche, qui est habituée de respirer, bien là, c'est plus touché parce que là, cette maison-là, oui, elle en est plus à chauffer, mais si on se met à l'isoler trop, bien là, ça se peut qu'il y ait de l'humidité qui reste dans le mur ou on change un petit peu son système de fonctionnement. Ce n'est pas toujours bâti sur la même logique. Donc là, c'est là où c'est plus touché peut-être de trop isoler une maison existante puis là, de changer son point de rosée où l'humidité, le point où l'humidité dans l'air devient de l'eau. Il faut que ce point-là soit à la bonne place puis au Canada, c'est dur parce que des fois, il fait moins 30 dehors puis 20 en dedans puis des fois, il fait 20 en dedans puis 20 dehors. C'est toute une petite science qui n'est pas si compliquée que ça en fait, mais l'idée, c'est de trouver la juste isolation de toute façon parce qu'en isolant trop, passer un certain moment, l'énergie qu'on sauve pour la matière qu'on met de plus ne vaut pas la peine. Ça fait qu'on utilise plus de ressources pour ne pas nécessairement sauver tant d'énergie que ça. Je suis d'accord puis c'est certainement une partie assez complexe de notre projet de Maison 90.0. Quand tu sors des sentiers battus, comme on dit, quand on extrapolait à partir du code du bâtiment, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver de l'information sur une façon efficace de construire un mur puis oui, j'ai déjà entendu ces discours-là que trop isoler, ça peut être dangereux, surtout au point de rosée, en référence au point de rosée. Puis les difficultés dans les bâtiments modernes aujourd'hui qui n'avaient peut-être pas dans les années 70, par exemple, c'est qu'aujourd'hui, on climatise. Fait que oui, l'hiver, il fait frais à geler, mais nos maisons ont toujours fonctionné comme ça depuis longtemps avec du chauffage à l'intérieur, mais qui fait que le point chaud est toujours à l'intérieur. Puis l'été, dans les vieilles années, bien, il faisait chaud à crever dehors, mais il faisait chaud à crever en dedans. Ça fait qu'il n'y avait plus de question de mitigation de vapeur dans le mur, ce n'était pas un problème. Aujourd'hui, avec la climatisation, tout d'un coup, le mur joue un rôle inverse puis c'est là qu'il y a des difficultés à, je dirais, fine-tuner ton design de mur. Merci beaucoup pour ces détails-là. Je pense que ça super bien répondant à la question. On a une question ici de Charlotte Poirier. Je ne sais pas si, Charlotte, tu voulais poser ta question directement. Je vais lire ta question. Ayant été les premiers dans la région à mettre en place ces types de projets, quelles sont les ressources clés qui vous ont informés et outillés à compléter vos projets? Puis quelles ressources ou outils conseillez-vous à des gens non professionnels qui souhaitent améliorer leurs habitations dans le même sens que vous autres? Peut-être que je vais donner une réponse très simple. Simplement, pour les panneaux solaires, allez voir un professionnel qui peut vous aider à faire le design, faire l'installation, qui va vous faire différentes idées de coûts, qui va vraiment vous accompagner dans tout le processus. Puis, si j'extrapole, allez chercher des professionnels pour vous aider dans la construction, dans tout le design. Est-ce que toi, je pense que ta ressource principale, c'était toi-même? Bien oui, moi, ma ressource, c'était l'Internet, dans le fond. Dans mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'informations sur des sites américains, malheureusement, mais de là, mes difficultés à trouver des configurations qui fonctionnaient bien au Canada pour la construction de nos murs. Puis, au niveau peut-être plus technique, oui, au niveau panneau solaire, il y avait des compagnies, surtout dans les grands centres de New-Brunswick, il y a des compagnies qui sont expertes au niveau des panneaux solaires puis ces systèmes d'énergie secondaire-là, ça, il n'y a pas de problème. Au niveau du concept net zéro, là, c'est un peu plus difficile localement de trouver de l'expertise puis de l'information. Ça fait que bon vieux Google puis il faut prendre des notes, il faut lire, il faut fouiller un peu. Puis, on nous, dans notre cas, on a contacté un constructeur du sud de la province qui nous a fait visiter une maison net zéro. Il était ravi de nous la présenter, de nous expliquer comment ça fonctionne. Ça fait qu'il y a des gens qui sont ouverts à parler de leur expertise, parler de leur projet, dont nous, puis d'autres professionnels aussi qui sont, même s'ils ne vont pas venir construire ta maison, ils sont peut-être ouverts faire des présentations pour expliquer les concepts. La prochaine question va justement dans le même sens, c'est une question de Julie Basque puis elle demande s'il existe dans la région des consultants qui pourraient aider ou conseiller des particuliers qui veulent avoir un virage écologique que ce soit dans leur maison ou d'autres aspects de la vie quotidienne. que je sache, non, qui se spécialisent dans cette branche-là des concepts écologiques sur des projets que je sache, non, peut-être au niveau de l'architecture, dans des projets un peu plus avancés, mais au niveau résidentiel, je ne sais pas. Je peux faire ma plug, là. Nous, à Nord Air Architecture, on fait ça depuis 7-8 ans maintenant, peut-être un peu plus, on fait des projets résidentiels un peu partout dans l'île du Canada, on en a fait au Québec aussi. On mêle surtout sur les principes passifs la base, là. Donc, on n'est pas certifié N0, on n'est pas certifié passif A. Or, on ne sent pas le besoin d'aller jusque-là parce que les gens ne sont pas rendus là, mais on essaie beaucoup de faire de l'éducation aussi à travers les projets qu'on fait aux clients, leur montrer, leur expliquer les principes, qu'ils les comprennent, qu'ils peuvent expliquer leur maison après aux gens qui viennent à visiter. C'est assez rare les archers qui font beaucoup de résidentiels, mais nous, on aime ça, donc on fait un peu des deux. Bien, c'est super, c'est le fun d'avoir cette ressource-là dans la région, là. Vraiment. C'est cool. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle, des gens qui voulaient poser leurs questions directement? Je vois le temps qui file, là. Donc, on va avoir du temps pour des dernières petites questions. Moi, je ne fais pas une question, Lucille. C'est juste un petit commentaire rapide. juste de dire à Mathieu que ce serait intéressant qu'imaginons, on organise un atelier qu'on pourrait offrir sur les principes de la construction nette zéro, puis que si Mathieu est intéressé, c'est le fun qu'on puisse faire ça. Donc, je laisse, il y a quelqu'un qui voulait poser une question. Je peux y aller, François. Merci. On s'en parlera, Mathieu. Oui, c'est ça, ma question. Félicitations aux deux Mathieu parce que c'est vraiment des projets qui sont sûrement difficiles, puis je pense que les pires provinces au Canada, c'est peut-être le Nouveau-Brunswick pour faire des projets comme ça. Ça, c'est concernant les subventions puis l'aide gouvernementale qu'on n'a vraiment pas au Nouveau-Brunswick. Puis, c'est ça, comme en Alberta, je sais qu'ils achètent l'énergie de plus que vous produisez comme si vous aviez des panneaux salaires, mais c'est comme ça aurait changé vos projets à vous deux si le Nouveau-Brunswick ou l'énergie Nouveau-Brunswick aurait acheté votre électricité. Est-ce que votre projet aurait été plus gros ou s'il y aurait eu des changements là-dessus? Dans notre cas, nous, non, parce que comme on fournissait déjà pour deux familles avec la maison multigénérationnelle, on a déjà pas mal de panneaux, on trouve. Tantôt, il y avait une question sur ce qu'on fait pour le promouvoir. Nous, on ne le promouvoit pas nécessairement, mais c'est sur le bord de la grande rivière de Fakadi. Toute la gang qui va à l'île au Sable en été en bateau, ils voient les panneaux puis c'est comme ça. La pub, il y a quand même beaucoup de panneaux pour qu'on n'aurait pas voulu en mettre plus. Oui, je suis familier avec ce concept-là d'acheter l'électricité dans le but de favoriser les systèmes d'énergie verte comme ça, d'énergie renouvelable. Mais un peu comme dit Mathieu aussi, dans notre cas, non, ça n'aurait pas changé grand-chose parce que de toute façon, notre maison est remplie de panneaux solaires, je ne peux même plus d'en mettre. Si, par contre, j'avais peut-être, je ne sais pas, par exemple, un garage puis l'énergie renouvelable achèterait mon électricité, probablement, j'aurais continué, j'en aurais mis partout. Mais pour le moment, notre maison, comme le concept d'une maison de zéro, c'est de définir tes besoins d'énergie puis d'équilibrer avec tes panneaux solaires. fait qu'un coup que tu as tout rempli ta maison de panneaux solaires, bien, ça définit combien tu peux en produire. Donc, il y a des genres d'analyses qui se font en fonction de tout ça dans le sens que ça ne sert à rien d'en faire plus, surtout au Nouveau-Brunswick. Je suis d'accord que ça pourrait certainement inciter les institutions à remplir leurs toits de panneaux solaires. Puis, moi, dans notre cas, j'ai eu un peu de pertes disons dans ce sens que l'énergie du Nouveau-Brunswick n'achète pas mon électricité. On en produit plus qu'on en a besoin. Mais c'était prévu, c'était prévu que dans le futur, les panneaux sont là pour 30 ans. Ça fait que les voitures électriques, nos besoins vont évoluer surtout avec les voitures. Là, pour le moment, on en a seulement une, mais peut-être il y en aura une minivan électrique. Ça, j'ai hâte de voir ça. Mais, donc, oui, oui, ça pourrait aider. Ça pourrait certainement aider si l'énergie, au moment de vue, achèterait de l'électricité. Ça ferait du bien. Merci, Mathieu. Ça répondait à ta question, je pense, François. Oui, merci beaucoup. Super. Est-ce qu'on a des dernières questions dans la salle? Oui, moi, j'ai une question, Lucille. Ah, oui, veux-tu la poser, Christine? Je viens d'avoir. Oui, oui, j'aimerais bien la poser. Ben oui, ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de l'idée qu'Energie Nouveau-Brunswick louerait des panneaux solaires aux clients d'Energie Nouveau-Brunswick? Donc, au lieu d'acheter des panneaux solaires, si, au lieu de nous louer un chauffe-eau, comme ils font, ils nous louaient des panneaux solaires, ben, en même temps, bien, Énergie Nouveau-Brunswick pourrait produire beaucoup d'énergie propre parce qu'il y a probablement plein de gens qui seraient intéressés par ça. Voilà, c'est ma question. C'est sûr, c'est une bonne idée, ce sera un bon concept. L'an dernier, j'ai participé à un forum d'Energie Nouveau-Brunswick, puis Énergie Nouveau-Brunswick, d'un avenir rapproché à l'intention de vendre des électroménagers, vendre des panneaux solaires. C'est déjà en démarche, je ne sais pas quand ça va sortir, mais Énergie Nouveau-Brunswick, ils pensent déjà, déjà comme vendre des électroménagers, vendre des thermopampes, vendre des panneaux solaires qui seraient facturés au mois sur la facture avec un système de garantie prolongée. C'est déjà dans les branches d'Energie Nouveau-Brunswick. Ah, c'est super intéressant. C'est pas si ça va aboutir, mais c'est dans les pensées. Super, merci Serge. Est-ce que vous aviez autre chose à ajouter? Bien, j'ai déjà vu ce genre de concept-là. Justement, je parlais de la Californie tout à l'heure, je pense qu'il y a des endroits en Californie où il y a des compagnies qui louent les toits des maisons d'une certaine façon pour installer des panneaux solaires. Ça évite de défricher des grandes forêts pour mettre des panneaux solaires à coups de hectares et de centaines de milliers de pieds carrés. Donc, les toits existants qui sont déjà là, les compagnies louent les toits aux occupants pour installer des panneaux solaires pour produire de l'électricité. C'est sûr qu'en Californie, le coût d'électricité, c'est pas le même qu'ici. Même que, dans notre cas, moi, avec tous les calculs que j'ai faits, avec le financement, les panneaux solaires sont rentables sur 22 ans. ça veut dire que c'est très long à rentabiliser qui me porterait à croire que ce serait encore plus long à rentabiliser au niveau d'une location. Ça fait que c'est une bonne idée, mais financièrement, ça fait pas encore de sens, à mon avis. Énergie NB pourrait le financer de deux façons. Il pourrait le financer avec l'énergie qu'ils vendent aux consommateurs à la maison comme telle, mais l'énergie qu'ils produisent dans les centrales qui serait économisée, mettant, en ayant 10 000 maisons sur un réseau de panneaux solaires, eux revendent leur énergie à prix plus haut aux États-Unis. Ça fait que Énergie NB pourrait le rentabiliser à deux endroits. Peut-être. Mon point, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi, je consomme mon énergie moi-même sans déclarer ou générer de profit et j'ai de la misère à rentabiliser. Fait qu'imagine s'il y a une recherche de profit derrière ça, c'est encore plus difficile à justifier, mais... Peut-être que c'est ça si le bénéfice est, mettons, d'être capable de fermer la centrale au charbon. Oui. Oui, oui. C'est sûr. Il n'y a pas juste la... Non, non, il n'y a pas juste un aspect financier. Je suis d'accord. Il n'y a pas juste la recherche de profit, mais comme Mathieu dit, si on pourrait diminuer l'émission de gaz d'effet de serre de la province, elle serait moins taxée au niveau du carbone. Oui, ça aussi. Il y aurait un meilleur retour de taxe au niveau du carbone. Il y a plusieurs façons de financer un projet comme ça à l'échelle provinciale. Oui. C'est un calcul complexe quand même, parce que si on pense à les panneaux solaires, ils fournissent de l'électricité quand il y a du soleil, mais là, les heures de pointe souvent sont quand il fait noir. Ça prend des batteries pour stocker ça. Fait qu'il y a tout un calcul complexe, mais ça serait intéressant de voir si Energy NB, je suis sûr qu'il doit faire cet exercice-là, de voir ces chiffres-là pour voir. Oui, c'est une belle question qui apporte un autre beau débat. On essaiera de passer la parole à Energy Nouveau-Brunswick à un autre moment. Mais j'aimerais vraiment vous remercier à tous les trois d'avoir été là avec nous aujourd'hui, ce soir. Je pense que les gens ont vraiment apprécié. puis on a une petite dernière question. Jonathan Roy, si tu veux y aller, vas-y. Joanie. On ne t'entend pas. Ça marche? Oui, ça marche. Ah, super. Ah, vous de théâtre, ce n'est pas Jonathan. Oui, ma question, en fait, s'adresse aux trois personnes. Je me demandais, si on n'est pas ni ingénieur, ni architecte, ni chercheur, si on n'est pas une personne spécialisée, vous, est-ce que vous pensez que le projet d'une maison écoénergétique est accessible pour monsieur, madame, tout le monde? Puis si oui, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il soit fait au début pour commencer à soit transformer des maisons existantes ou, tu sais, par où on commence quand on n'est pas des experts comme vous trois? Moi, une maison résidentielle, je pense, il faudrait commencer par vérifier l'efficacité énergétique, les pertes de chaleur, puis l'isolation ou la base. Après, consulter, puis améliorer d'autres choses, mais il y a plein de choses, de petites choses qu'on peut faire d'une maison. Tu sais, comme mettant une maison que tu as un chauffe-eau de 60 gallons, mais tu es deux personnes dans la maison, tu n'as pas besoin d'un chauffe-eau de 60 gallons, un chauffe-eau de 40 gallons, tu ne m'as assez. Juste mettre un revêtement sur ton chauffe-eau. Tu veux des petites choses, avoir des électromanagers moins énergivores, c'est toutes des petites choses simples qu'on peut faire, mais toutes ces petites choses-là, ensemble, fait une économie un petit peu plus importante. Commencer à la base. Intéressant. Si je peux renvoyer la balle à Énergie Nouveau-Bonduc, mais ils ont un programme d'évaluation énergétique des maisons, ça coûte 100 $. Quelqu'un qui vient chez vous, il fait l'évaluation de la maison, il vous donne des pommes de douche qui dépensent moins d'eau, des lumières au LED qui dépensent moins d'énergie, puis ils vous disent un peu où vous pouvez améliorer la maison pour diminuer votre consommation électrique. Ça, ce n'est pas la mer à boire, mais c'est déjà quelque chose pour les maisons existantes. Puis si vous faites les améliorations, vous avez un retour sur votre investissement. Eux vous donnent un incitatif par après. Ça, c'est une petite chose. Sinon, si c'est une maison neuve, bien là, c'est d'essayer de prendre le temps, en fait, puis ça, c'est ce qu'on dit à tous nos clients, prendre le temps, c'est votre meilleur allié, fait prendre le temps de faire un plan. J'ai écouté ton petite vidéo puis tu disais, on a fait un plan au début, on l'a scrappé, on a fait un nouveau. Fait que le temps d'évaluer les options, de vous faire un dessin ou de faire un dessin par quelqu'un puis de l'évaluer, c'est souvent ça qu'on a de besoin, est-ce qu'on est capable de le rapetisser. Fait que de vous vraiment prendre le temps de voir votre projet puis après, quand c'est le temps de la construction, s'assurer que le contracteur qui va la construire comprend bien ce qui est important pour vous, qui comprend bien les petites choses différentes que vous voulez pour avoir une meilleure efficacité énergétique ou quelque chose comme ça. Et pour ma part, je sais que pour les constructions neuves, là, je ne sais pas si le programme est encore effectif, aujourd'hui. Mais en 2018, quand ça s'est construit à travers l'énergie au Montjuic, il y avait le programme pour les rénovations d'énergie au Montjuic puis il y avait aussi le programme où les maisons neuves ont s'y été inscrits puis on a eu une subvention de 10 000 $. Appliqué coûte 100 $ plus taxe puis ils donnent accès à une compagnie de consultants pour t'aider à monter ton projet. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de détails techniques quand même qui se nécessitent de comprendre, mais tu es épaulé par un consultant en efficacité énergétique. C'est indépendant d'énergie au Montjuic. Il y a plusieurs compagnies. Tu peux choisir celui que tu veux. Puis ils sont là pour t'aider à faire tes choix pour l'aspect éco-énergétique de ta maison puis t'as guidé dans le temps de processus. Puis ça fait partie du 100 $. Ça coûte juste 100 $ no matter what. Puis ensuite de ça, tu as accès à différents rabais ou de retours en fonction de la performance de ton projet. C'est où qu'on peut avoir l'information de cette subvention? Sur le site d'énergie Nouveau-Brunswick. OK. Ça part de là. Super. Mais j'espère que ça répond. Je pense que ça marche encore. Oui, ça fonctionne encore. Super. Mais j'espère que ça répondait à ta question, Joannie. Je pense qu'on a vraiment des intervenants qui se complètent. Sinon, c'est ce qui va clore la soirée pour aujourd'hui. Encore un gros merci à Serge, Mathieu et Mathieu d'avoir été ici avec nous aujourd'hui puis aussi d'avoir pris le temps de tourner les capsules vidéo qu'on a fait un peu plus tôt cette année. Donc, si vous ne les avez pas de regarder déjà pour les gens à la maison, vous pouvez aller les voir. Ils sont disponibles sur notre site Internet à la page imaginonspéninsule.cs sur l'onglet Écofestival. Donc, ils sont disponibles depuis ce matin. Puis, la table ronde d'aujourd'hui va être enregistrée. Donc, elle va être disponible en différé dès demain. Donc, vous pouvez inviter vos amis, votre famille à y assister. Puis, on vous invite demain pour la troisième journée de l'Écofestival à venir au cinéma du Centre de Caracette pour voir le film 2040 qui va être présenté à 18h30 puis il y a des frais d'entrée de 5 $. Donc, merci à vous tous puis on vous souhaite une bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Écofestival